Salut, c'est Benjamin Savario sur Savarez TV. Je suis heureux d'être avec vous pour vous présenter le nouvel album de mon projet solo qui s'appelle Extrasis. L'album s'appelle Weird Interreading White Edition. En fait, j'avais envie, par le biais d'Extrasis, de ne pas me mettre de barrière sur le plan stylistique. J'ai bourlingué un peu dans plein de styles différents, que ce soit le jazz, le métal, la pop, par beaucoup de projets, et en fait je voulais réussir un peu à synthétiser tout ça autour d'une esthétique quand même assez métal en termes de son, on va dire. Et en gros, ce projet, je ne me suis pas mis de barrière, j'ai voulu mêler toutes ces influences-là et ça a permis justement d'avoir un album qui, pour les premières critiques que j'ai eues, qui a été quand même assez bien reçue d'ailleurs. Ça a étonné beaucoup de gens, parce que ce genre de métissage se fait très très peu. Voilà, donc, plutôt content et satisfait des premiers retours. J'ai commencé en étant par le métal, en fait, c'était comme beaucoup de guitaristes, voilà, j'ai été vachement influencé par beaucoup de groupes et plein d'esthétiques différents, voilà, j'écoutais pas mal de choses et surtout j'ai été amené très très vite, parce que je suis issu d'une famille de musiciens justement à jouer très vite sur scène dans des orchestres de balle. Voilà, forcément, ma mère était chanteuse de balle, mon père, guitariste et tout, elle a fait beaucoup de balles aussi. Donc, voilà, j'ai développé cette carte-là, ce qui m'a permis d'intégrer une boîte de production qui s'appelle Energique Animation, avec laquelle j'accompagne beaucoup, beaucoup d'artistes français, avec laquelle, comme tu l'as dit, Matt, je fais pas mal de télé aussi, dont une émission qui s'appelle Les Enfants de la Musique, qui est diffusée régulièrement sur François. Voilà, j'accompagne énormément d'artistes en dehors de cette émission. J'ai accompagné Natacha Saint-Pierre, par exemple, et également plein d'autres artistes nationaux et internationaux. J'ai accompagné Marc Lavoine sur l'émission, j'ai accompagné aussi Shiman Baddy sur cette émission aussi, mais également par le biais d'autres concerts en artistes internationaux, j'ai fait Imagination aussi, sur certains live shows, qui était une très bonne expérience d'ailleurs, en dehors de l'aspect très FM, qui est assez intéressant, mais du coup, j'ai fait pas mal de choses, mais j'avais envie, avec Extrasis, justement, pour en remettre un peu à ce projet-là, de mettre un petit peu de ma patte et développer un petit peu une chose plus personnelle, cette fois. Parce que c'était des compos par le biais d'Extrasis qui traînaient depuis très longtemps. Il y en a pour certaines, ça fait dix ans que je les ai composées et restées dans un fond de tiroir depuis énormément de temps et j'avais envie, justement, de concrétiser un petit peu tout ça. Au départ, Weird Inside Wedding, c'était un one-man band, et puis au fur et à mesure des retours, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller un petit peu plus loin, et du coup, je me suis mis à démarcher des labels. Mais j'ai eu un très, très bon retour de Unicorn Digital, label canadien, qui a signé, entre autres, enfin, c'est le label du guitariste Mystery, qui fait un peu, voilà, qui est assez connu dans le groupe Mystery, un groupe progressif canadien qui est quand même assez connu. Et ils ont signé également Daryl Swimmer, le guitariste de Genesis, pour son projet solo. Donc, du coup, ça leur a permis de s'exporter un petit peu plus. Et ils m'ont fait une proposition assez intéressante, clairement, qui m'a convenu à 100%. Et du coup, on a travaillé, justement, sur une nouvelle édition de Weird Inside Wedding. Je viens de rentrer dans un projet qui s'appelle Glass Castle. C'est un projet qui va mélanger un peu le Gents et le Synthwave. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très porté années 80, avec un visuel très particulier, les néons, quelque chose de très lumineux, mais très sombre en même temps. Et ça a été assez intéressant de voir un peu une autre facette, mêler le métal progressif, le Gents, avec le Synthwave. Il y a l'ancien guitariste de Deep In Eight, il y a le batteur d'Exocrine dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment avec des personnes qui ont un super niveau et qui ont roulé leur boss aussi dans le milieu vraiment du métal. Et un petit peu plus d'escore pour le deuxième guitariste. Parce que du coup, moi, je suis guitariste, il est guitariste, c'est un écoute. Et donc, voilà, c'est un projet qui me tarde de défendre sur scène. Cette guitare, c'est vraiment un cadeau que m'a fait Vola. C'est un très, très beau cadeau. Mon modèle signature chez eux, modèle 7 cordes, des micros SP Custom. D'ailleurs, je salue Jérémy Bégouin, SPC Custom, qui m'a fait un super taf sur cette guitare. Une touche et un manche en érable torréfié. Vraiment quelque chose qui est super beau. Blocking Lays, corps en acajou. Le corps est quand même très, très, très épais. Je voulais partir justement sur les caractéristiques de gras très vintage. Deux tirés, les spools de 58 ou 59, vraiment quelque chose qui a énormément de résonance harmonique. Vraiment quelque chose qui est avec un son très, très riche. Et du coup, je leur ai demandé un petit peu de se baser un petit peu là-dessus pour me faire quelque chose qui soit un peu dans cet esprit-là. Mais avec une petite pointe moderne, à la fois dans le look. Voilà, on est vraiment sur un modèle qui peut quelque chose de très super strat. Mais aussi en termes de micro. Au niveau des micro, on a vraiment quelque chose qui est un micro très moderne avec le Heat Crusher. Et quelque chose d'un peu plus vintage avec le micro manche qui est basé sur les PAF 57. Vraiment quelque chose qui est vraiment avec un grain très particulier. Et le micro middle qui fait la jonction un petit peu entre les deux. Donc vraiment, c'était une gratte qui a été très réfléchie et je remercie encore Sean pour cet avion de chasse. C'est vraiment un monstre. Un luthier qui m'avait fait une gratte qui s'appelle San Lorenzo. C'est une guitare toute en carbone. Voilà, je l'ai ici toute en carbone. Voilà, pareil, modeste signature aussi. Pour les Savarez, en règle générale, j'utilise beaucoup de focus. Voilà, parce que je trouve que la couleur des focus est assez intéressante. On a quelque chose qui est assez puissant en termes de résonance. On a beaucoup de réponses en termes de fréquence. Je te parlais tout à l'heure des auditeurs que j'ai enregistrés sur l'album qui, elles, ont plutôt un aspect assez funky avec les micros simples et avec tout cet aspect-là. J'utilise plutôt des nickel explosions et des hexagonales. Voilà, nickel explosions plutôt pour les tip strats, parce que j'ai enregistré avec une volat tip strats aussi sur cet album-là où j'ai utilisé justement des nickel explosions. Ils sont, voilà, qui ont un claquant un peu plus présent que sur les focus. Et les hexagonales explosions, du coup, je les utilise pour la télécaster qu'on voit justement sur le clip de Breaking Colors, qui est, voilà, qui est pour moi, on a à la fois un petit peu de réponse harmonique propre un petit peu au focus, mais on a également ce claquant qui favorise le twang, du coup, de ce type d'instrument-là. Et en termes de tirant, je suis sur deux tirants différents. J'utilise un tirant à 10-46, plutôt un tirant vraiment standard, quasiment sur toutes et sur les nickels aussi. Et par contre, sur ce modèle-là, j'utilise du 10-52 pour avoir plus de, parce que j'ai des grosses rythmiques dans les graves et je préfère avoir un bon maintien et éviter que les cordes ne vibrent trop. Voilà, donc du coup, je préfère renforcer un petit peu mon tirant dans les graves. Donc, c'est pour ça que j'utilise justement du 10-52 et avec une corde en 62 dans les graves. Et ça, du coup, c'est uniquement, sur ce modèle-là, c'est uniquement des focus. Ça reste également des cordes à l'énité. Donc, du coup, notre chère ami Philippe Guillon a eu la gentillesse de m'envoyer pour que je teste des focus dans le grave pour ma septième corde en 62. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur par rapport à ça. C'était top. J'ai été assez bluffé, en fait, de voir que même un constructeur de cordes classiques peut faire des cordes électriques d'un tel niveau. Je crois que ça fait deux ans maintenant que je suis, un an et demi, deux ans, que je suis endorcé, ça va raison. Du coup, j'avais tendance à trouver un petit défaut chez la plupart des constructeurs. C'est-à-dire que, voilà, la question du claquant des cordes avait tendance justement à s'atténuer très rapidement. Après quelques jours de jeu, généralement, j'avais tendance justement à perdre un petit peu ce claquant qui favorise justement la question du twang dont on a parlé tout à l'heure. parce que, voilà, une idée assez précise du son que je veux. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, dans un premier temps, j'avais utilisé les hexagonales. Les hexagonales, elles réussissent très bien à tenir sur la durée. Voilà, tout en ayant une sensation au doigt qui est assez intéressante et qui est justement très très jouable. Alors, chose avec, par rapport aux focus, parce que j'ai essayé les focus juste après les hexagonales. J'ai du mal à approcher au début, au niveau des focus, parce qu'elles accrochent énormément aux doigts. Mais, cependant, au fur et à mesure qu'on les utilise, en fait, ça devient quelque chose d'assez nécessaire. d'assez nécessaire, notamment lorsqu'on est gratteux, mais plutôt type shredder, c'est-à-dire où on a tendance à aller très vite et tout, etc. Et justement, ça favorise justement le maintien et la technique par rapport à cet alliage qui est très particulier dont Philippe m'avait parlé, qui est propre au focus. Et pareil, toujours propre à Savarez en termes de cordes électriques et vraiment une longévité qui est très particulière et justement qui dure vraiment dans le temps. C'est, pour moi, le meilleur compromis, pour moi, entre Nickel Explosion, Hexagonal Explosion et Focus. En gros, j'ai un attirail qui peut me permettre d'être le plus polyvalent possible. Alors, je trouve que c'est un terme qui, justement, moi, personnellement, ne me plaît pas, la question de la polyvalence après des années, parce que j'aime bien avoir un son particulier, etc. Mais lorsque, comme moi, on est habitué justement à faire face un petit peu à toutes les éventualités qui peuvent se présenter, c'est-à-dire que par le biais d'accompagnement d'artistes, parce que forcément, certains artistes ont des volontés propres en termes de son, ils veulent tel type de son, etc. Quand ce n'est pas des parties qui sont écrites depuis 20 ou 30 ans, parce qu'il y en a certains que j'accompagne qui ont vraiment une idée très, très arrêtée et où j'ai vraiment un cloisonnement très, très poussé, on va dire, dans mon jeu. Mais justement, Savarez m'a permis justement d'avoir, de pallier à toutes ces éventualités-là, en termes de son et en termes de rapport de fréquence, comme tu l'as dit, dans le mix. Parce que justement, ça m'a fait, j'avais l'habitude de mixer mes guitares avant d'être Savarez et me prendre la tête au niveau du mix. Et au fur et à mesure, en ayant enregistré Weird Interreading, la Watt Edition et même la première édition que j'avais diffusée moi-même sur les réseaux, en fait, j'ai eu que très, très peu de travail de mix, mis à part certaines fréquences qui, forcément, elles devaient être légèrement corrigées, mais ça, qui n'a absolument rien à voir avec l'instrument, mais plutôt en termes d'homogénéité sonore. Justement, là, j'ai eu un travail beaucoup moins important à faire par rapport à, par le biais de l'utilisation des Savarez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501